Hey bonjour à tous et bienvenue sur le test le plus objectif de l'univers sur... Texas Shenzhou Massacre ! Un jeu basé évidemment sur les films massacres à la tronçonneuse, films dans lesquels de jeunes adultes se font prendre en chasse par une famille de tarés consanguines, dont le très emblématique Leatherface, qui aime bien se faire des masques avec le visage de ses victimes, et qui est évidemment armé de sa terrible tronçonneuse ! Le jeu exploite un système de multijoueurs asymétriques, comme dans Fridays 13, dans lequel on pouvait incarner soit Jason, soit les survivants. Il était extrêmement fun, et j'en avais fait quelques vidéos à l'époque. On peut aussi citer le plutôt bon Day by Daylight, ou encore cette grosse chiasse d'Evolve, qui utilise le même principe. Vous avez donc une équipe de méchants qui doivent tout faire pour empêcher les gentils de s'enfuir, en les tuant, sinon c'est pas marrant, et les gentils qui doivent s'enfuir en essayant d'être discrets. Alors que donne ce Texas Shenzhou Massacre ? Eh bien vous allez vite le savoir, puisque si vous êtes ici pour vous taper une barre... Quoi ? Ou pour voir si c'est un jeu de merde, vous êtes the bon endroit ! Oh mon dieu, le Leatherface ! Et vous savez qu'il y a plus horrible que vous ? Hein ? Je parle de la guerre, monsieur. Des gens qui meurent par dizaines ! Ça te plairait ça, hein, coquinou ? Eh bien ça tombe bien, parce qu'on parle de Warpass, là. Un jeu de stratégie et de shoot en temps réel et cross-plateforme. Bien sûr, si vous jouez sur PC, vous aurez la meilleure expérience possible. Aujourd'hui, Warpass fait une collab avec Metal Snug 3, et offre plein de contenus. De nouvelles stratégies s'offrent à vous, avec les personnages de Metal Snug 3, que vous pourrez embaucher en terminant quelques missions. Eric Asamoto et Marco Rossi. Marco Rossi augmente le taux de critique de votre armée jusqu'à 10% et renforce vos dégâts aux adversaires, pendant qu'Eric Asamoto réduit les chances de réussite de vos adversaires et peut résoudre instantanément les attaques clés des ennemis. Sur Warpass, même si l'opposant a théoriquement une armée plus forte et une base plus balèze que la vôtre, vous pouvez en venir à bout sur des terrains issus du monde réel. Warpass propose aussi de fidèles véhicules et armes ayant existé, sans compter le classico-tank SV-001 de Metal Snug 3, qui apporte 9% de bonus de combat. Tout ça vous permet d'aller encore plus loin dans votre stratégie, car vous pouvez combiner vos armes et vos armements pour produire différents effets. En plus, le jeu vous propose du gameplay en PvE, basé sur l'univers de Metal Snug 3. Ah ah ah, ça te plaît de tuer des gens, hein ? Ah 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 ! Vous pourrez faire des combats d'alliances aussi, pour annexer d'autres alliances, jusqu'à occuper certaines villes du monde, que propose Warpass. Vous avez aussi le mode sniper, où il faudra abattre des cibles discrètement, ou parfois, couvrir vos alliés. Regardez-le, lui ! Arrête de courir ! Tu vas juste mourir fatigué ! Warpass et Metal Snug 3 explosent le champ de bataille ! Foncez faire la guerre et téléchargez Warpass en description ! Et voilà, fallait juste qu'ils s'amusent un petit peu pour arrêter de découper les gens. Comme quoi, les jeux vidéo ne rendent pas si violents. Ah ah, je les boloss ! Ah ah ! MDR, t'as d'être ça, chacal ! Non, par contre, si c'est pour dire de la merde comme ça, bute-moi ! OK ! Le lien est en description ! Ah ah, je meurs ! Oh là 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 ! Oh, il est puissant partout ! Bon, pour commencer, je vais vous présenter les survivants et leur rôle, mais sachez d'abord que tous les personnages présents dans le jeu sont issus des films. C'est très bien, mais à part Leatherface, moi je me rappelle de rien. Bref, vous avez tout d'abord Anna. Endurante et assez forte, elle a un talent pour encaisser. Vous avez aussi Leland, qui lui est basé sur la force, il peut donner des coups d'épaule aux ennemis. C'est d'ailleurs le seul talent offensif contre les ennemis. Ensuite, vous avez Connie, qui n'est pas si conne, car elle est assez discrète, et son talent est basé sur sa capacité à crocheter très rapidement des serrures. C'est d'ailleurs l'un des personnages que je préfère jouer. Et oui, je sais ce que vous allez dire, vous pensez que je l'apprécie simplement parce qu'elle a un joli boule. Et bah non, parce que vous avez Julie, dont le cul est bien plus gros. Vous pouvez le constater ! Regardez cette vidéo, vous pensez que c'est la Lune ? Pas du tout, ça n'est qu'une infime partie de son énorme derche. Et pourtant, malgré tout, son talent est d'être une sprinteuse hors pair. Pour finir, vous avez Sunny, qui lui arrive à voir où se trouvent les ennemis à travers les murs, grâce à ses yeux bioniques. Maintenant que vous les connaissez, voyons comment se jouent les survivants. Et bien, vous apparaissez tout d'abord dans une cave, avec l'Easerface trop occupée à tronçonner l'un de vos amis. Il sera au début de la partie votre seule menace, à moins que vous ne fassiez trop de bruit, ou que vous n'ouvriez l'une des 4 portes qui vous permettent de sortir de la cave. Ce faisant, les autres membres de la famille pourront descendre dans la cave, se joindre à la fête. Mais bref, votre objectif est de vous équiper dans cette vaste cave tentaculaire, dans laquelle vous allez vous perdre sans avoir le temps de cartographier, puisque vous aurez un gros fils de pute à vos basques, dont le plan initial est de vous charcuter. Votre plan est donc de chercher en priorité de quoi crocheter les portes. Ensuite, une fois à l'extérieur, vous aurez plusieurs objectifs. Vous avez généralement deux sorties, avec quelques portes à crocheter, et un générateur ou une batterie à éteindre. Mais vous pouvez aussi récupérer un fusible, crocheter le tableau électrique, résoudre un casse-tête, et enfin vous barrer par une porte ouverte dans la cave sur une période très très courte. Et enfin, vous avez une dernière solution, récupérer une valve à l'extérieur, puis descendre dans la cave, augmenter la pression d'une pompe en espérant qu'aucun ennemi n'aille la désactiver, afin d'ouvrir une porte située en haut. Bon, une porte bien bien visible par les ennemis, mais qui vous permet quand même de vous barrer. Tout ça, vous devez le faire le plus discrètement possible. Si vous jouez un personnage assez robuste et endurant, le mieux est d'occuper les ennemis pendant que les petites têtes d'ampoule crochetent autant que possible afin d'offrir un maximum d'opportunités. Vous aurez aussi des couteaux pour vous défendre en cas d'attaque ennemi. Par le biais d'un QTE, il va falloir tapoter une touche. Sur PC, c'est la touche F. Sauf que comme elle est proche de la lettre T, qui permet de chatter avec notre équipe, on se retrouve parfois dans une situation où on envoie juste avant de mourir. Évidemment, il est impossible de modifier les contrôles, même pour du clavier souris, et le jeu ne fonctionne qu'en clavier QWERTY, ce qui vous oblige à passer votre clavier Windows en anglais pour en profiter. C'est vraiment débile. Dites-vous que même dans les jeux des années 90, on n'avait jamais ce genre de problème. Mais revenons au couteau avec lesquels vous pourrez aussi attaquer les ennemis dans le dos pour les immobiliser quelques secondes. Vous pourrez aussi neutraliser les pièges ennemis ou encore poignarder ce cher papy. Et non, ce n'est pas seulement par plaisir de faire des trous dans un vieux schnock, c'est juste que ce papy récolte du sang de la part de la famille. Et plus il en a, plus il crie. Et si vous bougez pendant qu'il crie, tout le monde peut savoir où vous êtes. Et comment on fait taire un papy ? Eh bien un coup de couteau, évidemment ! D'ailleurs, avec votre couteau, vous pouvez aussi couper du saucisson, castrer votre char ou encore mettre le manche dans votre cul. Mais ces actions ne sont malheureusement pas possibles dans ce Texas Shenzhou Massacre. Dommage ! Bon, passons maintenant aux méchants. Et je vais commencer tout de suite par Leatherface, avec lequel vous apparaîtrez directement dans la cave avec vos quatre petites victimes qui courent à droite à gauche comme de mignons petits lapins, luttant pour leur survie, sachant pertinemment que vous êtes un sale bâtard, sans aucune empathie, et que la seule chose qui vous intéresse est de les hacher menus pour le prochain repas et récupérer leur visage pour vous faire un petit masque. Ensuite, vous allez récupérer leur bite et les mettre à la place de vos tétons ! Espèce de porc malade ! Bref, votre objectif est de leur courir après avec votre tronçonneuse, ce qui fait énormément de dégâts. Mais vous pouvez aussi détruire des éléments du décor, comme les conduits par exemple. Il est plutôt lent et ce n'est pas le plus fun à jouer. Mais vous êtes obligés de l'avoir pour lancer une partie. En même temps, le jeu s'appelle Massacre à la tronçonneuse, pas Massacre au petit couteau de salope. Et ça tombe bien, car on va parler de Sissi. Et non, je ne parle pas de la princesse. La guerre n'est pas un jeu, Tommy. Je parle de cette connasse. L'un des méchants les plus déséquilibrés, d'après les joueurs, car elle a la compétence et le pouvoir d'empoisonner son arme. Et le poison vous ralentit. Dans un jeu où votre seule défense est de pouvoir sprinter, c'est très malin. Ah oui, et elle peut vous suivre partout. Que ce soit dans les conduits, entre les poutres, elle est complètement pétée. Et comme si ce n'était pas suffisant, elle peut poser des poisons sur certains objets clés. Elle récolte très rapidement du sang pour papy, et elle peut même empoisonner les pièges de l'autostopper. Ce vilain garnement, qui lui aussi peut passer partout, pose des pièges sur le sol qui immobilisent et font des dégâts aux malheureux posant le pied dessus. Vous avez aussi Johnny, qui peut vous suivre à la trace. Et enfin, le cuisinier, qui peut vous entendre même à travers les murs. Bref, voilà, le décor est planté. Vous comprenez un peu plus le jeu, alors qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, pour y avoir joué énormément avec le clear, je dois dire que dans la plupart des cas, on s'est plutôt bien amusé. Bon, la communication est dense, ça rend le jeu plus amusant. À côté le jeu est plutôt ok, jouer les survivants, c'est jouer discrètement, et c'est parfois super excitant d'être juste à côté des vilains sans qu'ils ne nous calculent. S'amuser à les troller en courant partout, et poser notre gros cul de survivants sur le nez de nos éventuels tueurs lorsqu'ils trébuchent, est vraiment jouissif ! Tiens, espèce de gros sac à merde, tu le vois ce cul, c'est la dernière fois que tu poses les yeux dessus ! Jouer les méchants est tout aussi amusant, surtout après avoir joué survivants où on est tout le temps en tension. Là, pour le coup, c'est vous qui menez la barque, et ça tient qu'à vous d'ouvrir vos yeux et vos oreilles. N'hésitez pas à teabag, ces petits cons ! Tiens, tu le vois ce cul poilu et ridé ? C'est la dernière chose que tu verras de ta vie ! Un truc cool, c'est que le jeu permet d'avoir 4 survivants pour 3 méchants dans une partie. Par conséquent, les parties se complètent assez rapidement. Enfin, ça, c'est si Texas Sun Tso n'était pas une énorme merde arriérée sur certains points ! Dans le jeu, vous montez de niveau. Conséquent, vous gagnez des points de compétences. Logiquement, vous dépensez ces points de compétences sur le personnage avec lequel vous avez le plus d'affinités. Et c'est normal ! Sauf que ! Bah, si quelqu'un prend votre personnage, vous êtes baisé. Non, je veux jouer Connie ! Donne-moi Connie ! Vous vous dites, ouais, mais j'ai qu'à distribuer mes points dans d'autres personnages. Eh bah, non ! Car pour redistribuer vos points, il faut que vous accédiez à votre personnage pour réinitialiser les points de compétences afin de pouvoir les redépenser dans d'autres personnages. Chose impossible si quelqu'un vous pique votre personnage ! C'est certainement le pire système de points de compétences que j'ai jamais vu de toute ma vie. Ajoutez à cela que les points se distribuent lentement, on sait pas pourquoi, et qu'en plus, vous avez des talents aléatoires qui peuvent être super importants. Ce qui fait que quand vous arrivez à avoir les talents qui vous plaisent, vous n'avez pas envie de prendre le risque de les perdre car vous allez certainement encore passer 30 minutes faciles à retenter de les avoir. Magnifique, non ? Donc quand quelqu'un prend votre personnage, eh bah, vous quittez la partie, puis vous retentez en espérant que personne ne prenne votre personnage. Et ça marche aussi bien pour les survivants que pour les méchants. Mais pour les survivants, c'est vraiment abusé puisque vous n'avez que 5 personnages pour 4 joueurs, ce qui complique un peu la tâche. Surtout quand tout le monde veut jouer le putain de l'élande avec son coup d'épaule de baiser. Si vous ajoutez en plus le talent claquage de porte, vous pouvez bolosser les ennemis. Regardez donc le clear s'amuser à empêcher de jouer Leatherman qui n'a rien pu faire pendant 2 minutes. Qu'il est méchant ! Qu'il est vilain ! Bon, si par magie vous arrivez à avoir votre personnage, vous risquez de rencontrer un autre problème. Alors je pourrais parler des serveurs qui nous kick de temps en temps. J'ai quelqu'un qui est planté dans une porte. Ah bah oui, c'est lui là, qui court dans la porte là. Tu le vois ? Ouais, ouais, je suis devant. Ah ouais, ouais. Et voilà. Ah c'était sûr. Mais non, on va parler d'un problème bien plus chiant et bien plus grave. Les putains de glitch. Ou tout simplement l'exploitation de bugs outrancières des joueurs qui jouent depuis la sortie du jeu dont la peau du cul ne doit plus faire qu'un avec le cuir de leur fauteuil et dont l'odeur ambiante autour du setup doit être un mélange de transpiration et de paix bien gras. Hum, non ça c'est chez moi. Par exemple, comme le jeu a une hitbox particulièrement nulle et un système d'ouverture de part complètement baisé, certains vilains restent plantés sur une sortie et il est impossible de faire quoi que ce soit. Outre cela, il existe des bugs qui sont complètement baisés dont certains joueurs qu'il faudrait ban exploitent allègrement. Je vale ! Tu vois où tu t'es là ? Alors oui, c'est aux développeurs de faire leur travail mais regardez-le cet enfoiré. Il est content en plus. Mais bon, comme si ça suffisait pas, il y a de vrais tricheurs qui utilisent des logiciels de tricherie et je dois dire que ça m'a bien énervé. Mais quoi ? Quoi ? Oh ! Mais non ! Suite à cela, étant donné le nombre de tricheurs qui augmentaient de jour en jour, les développeurs ont décidé de désactiver le cosplay entre les joueurs PC et les joueurs consoles. Et voilà les enfants, c'est comme ça qu'on ruine un jeu multijoueur. Il n'y a pas de point presse, alors je vais conclure parce que c'est malheureux. Des jeux comme ça, dont on entend peu parler et dont la durée de vie ne dépasse pas trois mois, il y en a très souvent. Pourquoi je parle de trois mois en durée de vie ? Et bien tout simplement parce que c'est le genre de jeu sur lequel il faut être dès le début. Déjà les premières parties sont beaucoup plus sympas quand tout le monde découvre un peu le jeu. Moi perso, j'aime bien les jeux où il n'y a pas de méta particulière. Mais si vous arrivez quelques semaines après, il y aura une routine qui va se mettre en place et vous risquez de vous faire bolosser sans rien comprendre au jeu. En plus de ça, les devs font souvent d'énormes boulettes et on trouve très facilement des exploits de bugs. Et enfin, pour clouer le cercueil, le jeu est tellement codé à l'arrache qu'il est très facile de mettre un logiciel en place pour tricher. Bref, malgré ses défauts, le jeu aurait pu être un banger. Surtout si le jeu proposait le Voice Proximity qui permet d'entendre les ennemis à travers leur micro. Comme dans Friday 13. C'était très marrant. Bon là, c'est un cas d'école. On a des devs qui se sont touchés la bite et qui ont sorti un jeu avec des lacunes grossières. C'est vraiment des bides de leur part car il y a un sacré marché à prendre dans les jeux multijoueurs asymétriques. Rappelez-vous Left 4 Dead. C'était une dinguerie. Les jeux mouchoirs comme il y en aura d'autres. Moralité, si vous sortez un jeu, sortez le nickel avec soin et faites pas comme ce Texas Shenzhou Massacre dont le budget est certainement passé à 90% dans l'utilisation de la licence pour faire vendre. Voilà, pour conclure avec ce Texas Shenzhou Massacre, je m'essuie le cul avec. Ça paraît méchant mais mon geste demande plus d'effort que toutes les actions des devs réunis pour tenter d'améliorer ce jeu. SURVOIR ! Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. La prochaine sera sur Starfield. J'ai surtout fait cette petite vidéo parce que j'ai pris beaucoup de plaisir à jouer avec Locke. Comme je vous l'ai dit sur le test de Chia, j'aime bien de temps en temps faire des jeux moins connus. Mais bon, après on enchaîne Starfield et c'est un gros morceau. Oh oui, ça va être un gros test. Allez, je vous fais des bisous. Moi, je vais essayer de déconner mon gros cul de ce fauteuil. Ah ! Ah ! Oh ! Oh, puis merde, j'abandonne.